Salut à tous, fouteuses et fouteurs de la famille, c'est Thomas, on continue avec le 9e épisode de cette série passionnante qu'est La Ligue 1, avec aujourd'hui le FC Nantes. Les amis, dans cette vidéo, comme d'habitude, l'équipe type à la fin de la vidéo, restez bien attentifs, le point mercato, il y aura les résultats des matchs amicaux et le programme de La Ligue 1, et aussi de la promotion, comme d'habitude, sur les formes de supporters du FC Nantes. Allez, je vous laisse avec un peu d'historique sur Nantes, les amis. La ville de Nantes se situe dans le département de la Loire-Atlantique, dans la région de Pays-de-Loire. Le jeu emblématique, les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'ai mis Henri Michel, le milieu de terrain emblématique, évidemment, pour moi en tout cas, du FC Nantes. Il a 532 cap avec Nantes, il est co-recordman avec un autre joueur, Jean-Paul Bertrand de Mane. Il a marqué 95 buts, équipe de France évidemment, il a gagné des titres de ouf avec le FC Nantes, il a passé 16 ans au club en tout cas, donc Henri Michel pour moi. Le stade de la Bojoire peut contenir 35 322 places. On chiffre maintenant avec la date de création du club en 1943. Son budget pour 2018-2019 était de 60 millions d'euros. On annonce un budget un peu en hausse de 62 millions d'euros pour la nouvelle saison. Son nombre d'années en Ligue 1 est de 51, donc c'est sa 52ème saison. Avec un pourcentage de 34,2% et 13 victoires, le FC Nantes s'est classé à la 12ème position avec 48 points. Le coach Vaid a quitté le club à 67 ans dans des conditions un petit peu cheloues, avec évidemment des désaccords avec la direction. Il est parti apparemment bon terme à l'amiable. Son bilan avec le FC Nantes, c'est 18 victoires, 8 nuls et 15 défaites avec justement le maintien à sa mission principale. Pour succéder, il y a des rumeurs, on parle de Fernandez, de Puelles, mais l'entraîneur se porte apparemment le choix sur Stéphane Ziani. Il est actuellement coach des U19. Gros point Marcando maintenant sur le FC Nantes avec les arrivées, les ventes et les rumeurs. On démarre avec Marcus Coco qui a été acheté en avant de Guingamp, 3 millions d'euros, attaquant de 23 ans. Denis Appia, 1 million d'euros, latéral droit de 27 ans, il venait de Anderlecht. Deux gardiens avec le prêt d'Alban Laffont, l'ancien Toulousain qui jouait du côté de la Fiorentina et il a 20 ans. Petric, il était du côté de Guingamp, 31 ans, ça c'est pour jouer numéro 2 parce qu'évidemment il y a eu des départs. Mehdi Abed, il vient de Dijon, il est arrivé libre aussi, un milieu de terrain très intéressant, très technique, il a 26 ans. Molaouaguet, défenseur central, il vient de l'Udinez et il a 27 ans. La vente record du club historique avec Diego Carlos, le défenseur central, est parti pour 15 millions d'euros du côté du FC Séville. Autre départ aussi avec donc Tatarautzano qui est parti du côté de Lyon, le gardien de but. Quateng qui est parti du côté de Bordeaux. La vente aussi, enfin la levée d'options d'achat du côté du Torino pour Gigi, le défenseur donc pour 3 millions d'euros. Plusieurs joueurs qui sont repartis dans leur club avec donc Eseric, Boshia, Waris ou encore Edgarier qui est reparti du côté de Lille. Et la grosse rumeur c'est l'attaquant Mitroglou qui appartient à Marseille jusqu'à l'été prochain, il est prêté donc pour 18 mois du côté de Galatasaray. Et la direction nantaise veut essayer de faire venir l'attaquant de 31 ans mais visiblement il se profilerait plutôt un retour dans son ancien club de l'Olympiakos, affaire à suivre. Les matchs amicaux maintenant avec la victoire contre le FC Stade Nyonnais, un but à zéro, but de Lima. La défaite contre le Stade Lausanne-Oushi, un but à zéro. La victoire contre l'Echamon-Yortet, 3 buts à 2 avec Bamba, Touré et Vassila. La défaite contre le Stade Brestois, un but à zéro. La victoire contre Réron, deux buts à zéro, Touré et Louza. Et le dernier match donc de Vahid Aledic avec ce match nul contre Genoa, un but partout avec un but encore de Lima. Voici le programme maintenant de la reprise pour le FC Nantes avec le déplacement compliqué le 11 août à 15h contre Lille. La réception de Marseille le 17 août à 5h30. Le déplacement à Amiens le 24 août à 20h. Et deux réceptions, une contre Montpellier le 31 à 20h. Et le 14 septembre contre le Stade de Reims. Place maintenant à la promotion des forums de supporters, c'est très très important. Les amis, on n'en parle pas assez, mais il faut un boulot monstre tout au long de la semaine, tout au long de l'année. Allez, on commence évidemment par NantesForum.com. Forum de supporters donc avec info transfert, mercato, les débats sur l'équipe type. C'est très très bien foutu. Tout comme FootNantes.com, là aussi encore une fois des infos sur le staff, sur les joueurs blessés, sur les entraînements. La page Facebook Nantes FC News, là des photos évidemment, des petits sondages, des infos mercato. Et une page Instagram, sachant un petit peu de support évidemment, avec FC Nantes Info. Des petits sondages aussi, des infos sur les résultats, sur les matchs à venir. C'est franchement tout dépensé pour les supporters, les amis. Donc allez voir dans les descriptions, il y a tous les liens les amis. Et voici maintenant l'équipe type, les amis, que vous attendez tous avec donc Lafon dans les buts. Des recrues évidemment. Donc côté gauche, Lima, Palois, Molawagué, Apia. Donc deux recrues dans cette ligne de 4 évidemment. 4-3-3, points de basse. Au milieu de terrain, Valentin Rongy en rôle de capitaine. On va voir s'il va rester évidemment jusqu'à la fin du mercato. Mediabed, Touré à droite. Et la triplette de devant les amis, avec donc Mutus Ami, Marcus Coco et Koulibaly. Khalifa Koulibaly en rôle numéro 9. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Mais c'est une très belle équipe, bien articulée au milieu de terrain. Avec des joueurs qui vont vite sur les ailes. Et puis un bon numéro 9 en tout cas. Voilà les amis pour le 11-tip de Nantes. Nous arrivons à la fin de cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Sur les forums de supporters et les pages Facebook dont j'ai mis le lien dans la description. Les amis, n'hésitez pas non plus à mettre un petit like qui va bien pour récompenser le travail fait sur la chaîne. Le petit bouton abonnement rouge juste en dessous de la vidéo avec la cloche de notification. L'un va pas son autre les amis. J'insiste à chaque fois mais c'est important. Je vous dis à une prochaine vidéo les amis. En attendant, salut, 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 salut. Et salut les amis. Et ciao. Sous-titrage ST' 501